Bienvenue sur LF Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire ? Des frères Mohamed et Abdelkader Bessam, deux grands noms de la région lyonnaise, deux itinéraires en deux épisodes. Abdelkader Bessam, le grand frère, c'est un braqueur et cambrioleur multirécidiviste, un go-faster hors pair qui fait ses premières armes dès la fin des années 90, un réseau de trafic de cocaïne depuis la Hollande. Retour sur l'histoire de l'aîné d'une des plus célèbres fratries de la région lyonnaise. Abdelkader Bessam est né en février 1975. Il est originaire de Chassieux, dans la région lyonnaise, entre Bron et Vaud-en-Velin. Son petit frère Mohamed arrive un an plus tard. Gamin, les Bessam font les 400 coups. Ils commencent par de petits larcins, avant de faire leurs premières armes à la fin des années 80, dans les sports rois de l'époque, les casses et le braquage. A cette période, une méthode est en train de faire fureur, la voiture bélier. A l'aide d'une voiture volée, les équipes viennent percuter frontalement les devantures de boutique, poste, bureau de tabac ou banque. Une fois à l'intérieur, c'est le grand déménagement puis la fuite, le tout en quelques minutes. Dès le début des années 90, Abdelkader est identifié comme un des turbulents de la banlieue Est par les forces de l'ordre. Il enchaîne les condamnations pour vols avec effraction, vols aggravés, violences volontaires, rébellions ou encore casses à la voiture bélier en 1995. Plusieurs séjours en prison qui lui permettent d'élargir son réseau et de travailler sur un nouvel horizon, le stup. Dès la fin des années 90, comme de nombreux caïds de l'Est lyonnais, il effectue une reconversion dans le trafic de drogue. A cette époque, l'Espagne est devenue une sorte de nouvel Eldorado. Sur les plages de la côte, les producteurs marocains expédient des centaines de kilos que les équipes, en provenance de l'île de France, de Lyon ou encore de Marseille ou Perpignan, viennent récupérer pour les remonter sur leur secteur. Avec son frère Mohamed, Abdelkader ferait partie de la génération montante des GoFaster. L'époque est au profit, le cannabis se vend comme des petits pains en France et malgré le danger, cette jeunesse-là se sent invincible. Pourtant, au début des années 2000, Abdelkader choisit lui d'ouvrir une route supplémentaire, celle de la Belgique, des Pays-Bas et des Poudres. L'héroïne et la cocaïne, véritable supermarché des drogues dures, ces deux pays, via les ports d'Anvers et de Rotterdam, sont la porte d'accès des trafiquants colombiens et turcs vers le marché européen. En plus des allers-retours vers l'Espagne, où les convois remontent remplis de hachiches marocains, l'équipe d'Abdelkader, à laquelle appartiennent Jamel Messadi ou Kamel Berbaki, les trajets vers la Hollande se multiplient. Dans les coffres des voitures, de l'héroïne, des extasies, mais surtout de la cocaïne, dont c'est le plein boom en Europe. Plus sévèrement puni, moins populaire, mais beaucoup plus juteux que le trafic de cannabis, le trafic de cocaïne représente une manne financière de taille pour les trafiquants. Acheter 3 à 4 000 euros en Hollande, le kilo revendu au détail en France atteindrait les 100 000 euros. L'équipe de Bessam s'enrichit très rapidement, mais autour d'eux, de nombreux groupes se font démanteler par la PJ, notamment celui de son petit frère Mohamed en 2003. La parano règne dans le Rhône, mais l'engrenage du business et de l'argent facile ne s'enrayent jamais. Bel et bien dans le collimateur de la PJ lyonnaise, l'équipe est sur écoute et surveillée activement. Bessam se montre très prudent, mais n'imagine pas à quel point les policiers sont renseignés sur son réseau. A de nombreuses reprises, les GoFast sont identifiés, des micros sont posés dans les véhicules et dans l'appartement d'Abdelkader. Petit à petit, toute l'équipe et son réseau français sont identifiés. L'enquête est bouclée, début 2007. L'équipe de Bessam tombe le 6 avril. Via des écoutes, la PJ est au courant d'un départ de Bessam et de ses hommes en direction des Pays-Bas pour acheter de la cocaïne. Sur l'autoroute A31, les policiers lyonnais organisent leurs coups de filet et interpellent Bessam et ses deux associés dans un véhicule chargé de plus de 200 000 euros en liquide. Pendant les gardes à vue, les trois hommes assurent être dans un trafic de voitures et nient tout projet d'achat de cocaïne. Placés en détention, ils sont tous remis en liberté provisoire en attendant leur procès. En 2009, lorsque s'ouvre ce dernier, Bessam manque à l'appel. A 34 ans, il choisit la cavale et s'évanouit dans la nature, direction l'Espagne. Jugé en son absence, il est condamné à 8 ans d'emprisonnement ferme pour association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Lyon. Dans la clandestinité, entre l'Espagne, la France et le Maroc, Abdelkader Bessam poursuit pourtant ses activités pendant près de 10 ans. L'homme vit sous de fausses identités et gère tant bien que mal ses réseaux malgré la pression policière. Mais il est finalement arrêté en juin 2014 à l'âge de 38 ans sur un simple contrôle routier dans la région de Grenoble. Malgré de faux papiers d'identité, Abdelkader est identifié par les gendarmes lors des vérifications et immédiatement placé en état d'arrestation. C'est la fin d'une cavale de près de 10 ans et du réseau de l'aîné de la fratrie Bessam. A suivre dans notre prochain numéro l'histoire de son frère Mohamed. D'abord sur notre site internet lfinside.com puis comme tous les samedis ici sur Youtube à 18h. Bon week-end à tous ! LFinside, c'est désormais tous les samedis à 18h sur Youtube et un site internet lfinside.com avec des vidéos en avant-première et des surprises à venir très prochainement. Sous-titrage ST' 501